bonjour à tous la semaine sainte se termine et peut-être avez vous comme moi parfois l'étrange sensation que la bénédiction des rameaux n'est pas exactement la même cérémonie que celle à laquelle nous avons assisté l'année précédente en particulier il me semble que parfois manque la magnifique cérémonie où la croix de procession frappe la porte fermée de l'église pour l'ouvrir je me suis souvent demandé si je ne mélangeais pas les fêtes liturgiques en lisant le livre de l'abbé riou vous comprendrez pourquoi ce phénomène arrive à vrai dire si j'ai longtemps hésité à lire ce livre c'est parce que je m'attendais à de longues considérations très techniques mais non l'abbé riou réussi ici un tour de force en seulement une soixantaine de pages au travers d'une formation certes technique mais également historique il nous fait entrer dans l'esprit de l'église dans l'esprit de la liturgie il atteint parfaitement son but il ne se contente pas de nous former et de justifier sa position je peux dire il m'a donné l'envie d'assister aux cérémonies de la semaine sainte dans la pure tradition de l'église la seule adaptation bien légitime que je retiens c'est de déplacer la vigile pascale à la tombée de la nuit rentrons maintenant dans le coeur de l'ouvrage même si je crains de pouvoir moi même vous transmettre cet esprit de l'église du moins vous aurez quelques éléments techniques et historiques le bref examen critique de la réforme de la semaine sainte s'ouvre sur une citation de don guéranger voici un extrait ce qui se passe à jérusalem se renouvelle dans le coeur de l'homme pécheur même ingratitude même aveuglement même fureur c'est cet esprit que l'église veut faire entrer dans notre coeur pour que nous prenions notre part à la passion du christ bien ensuite une préface où notre abbé présente ses sources en particulier il nous présente monseigneur léon grommier liturgiste reconnu de rome ayant écrit des articles critiquant cette réforme qu'il qualifie de comble de l'arbitraire l'introduction plante bien le décor sommes nous dispensés de célébrer la semaine sainte réformée sous pi 12 avant d'entrer dans le détail de la semaine sainte le prêtre nous fait remarquer qui sont les acteurs de cette réforme bounini le fossoyeur de la messe montigny futur paul 6 et le cardinal béat ces réformateurs se flatter eux mêmes de leur travail qui fut selon eux un bélier qui a pénétré dans la forteresse notre liturgie jusqu'ici bien trop statique paul 6 lui-même dira plus tard cette réforme est le premier pas d'adaptation du mycèle romain à la mentalité contemporaine cela laisse songeur quand on sait que l'adaptation à la mentalité contemporaine est une proposition condamnée par pi 9 dans le syllabus voyons maintenant le massacre du dimanche des rameaux les réformateurs se sont caractérisés par le mépris de la manière dont l'église s'adresse à dieu avant cette réforme ils n'ont pas peur d'affirmer que la semaine sainte était caractérisé par la pauvreté de sa pensée fort de leur nouveauté c'est la première fois qu'on introduit dans la liturgie les prières tournées vers le peuple et non plus vers dieu parallèlement on supprime la préface relative à l'autorité du christ sur les royaumes et les autorités humaines terminé la magnifique cérémonie où la croix de procession ouvre la porte de l'église fermée désormais on entre directement comme si la passion du christ et sa résurrection n'avait plus besoin de nous ouvrir les portes du paradis que notre péché nous avait fermé on supprime le lien entre la passion et l'institution de l'eucharistie on ne tient plus les palmes pendant la lecture de la passion qui était une façon pour les fidèles de protester contre les humiliations infligées au sauveur passons maintenant sur le lundi le mardi mercredi et jeudi saint ils sont caractérisés notamment par la suppression des prières pour les persécuteurs de l'église en ce siècle où l'église a eu plus de 27 millions de martyrs l'église agit comme si elle n'avait plus d'ennemis on supprime encore une fois le lien entre la passion et l'institution de l'eucharistie ce lien sera donc absent de tout le cycle liturgique l'apparition de l'étole pour les prêtres assistants est une première étape vers la consélébration comme l'affirmaient les réformateurs eux mêmes en effet l'étole est le symbole du pouvoir sacramentel entrons donc dans le vendredi saint le vendredi saint est le moment où dieu intervient souverainement dans le monde en la personne de jésus-christ pour changer le cours de son histoire alors que nous étions encore ennemis de dieu nous avons été réconciliés avec dieu par la mort de son fils l'une des réformes caractéristiques de ce jour c'est la suppression des prières pour les juifs perfides ces prières étaient également destinés à nous apprendre ce que le chrétien lui-même pourrait avoir à craindre s'il persistait selon l'expression de saint paul à crucifier de nouveau jésus-christ perfide peut choquer mais est un mot qui a été formulé par l'histoire liturgique pour les juifs ils ne sont ni hérétiques ni schismatiques ni païens ni athées non ils ont renié transgresser le testament c'est à dire l'alliance fait avec dieu ils sont bien donc parjure perfide c'est un mot pour leur rappeler leur infidélité et les appeler à revenir à dieu si l'on peut être choqué à l'idée de définir la religion juive comme perfide c'est à dire comme parjure nous vous proposons d'écouter la prière de yung kippour appelé kol nidre qui ouvre la cérémonie chez les juifs tous les vœux que nous pourrions faire depuis ce jour de kippour jusqu'à celui de l'année prochaine toute interdiction ou sentence d'anathème que nous prononcerions contre nous mêmes toute privation ou renonciation que par simples paroles par vœux par serment nous pourrions nous imposer nous les rétractons d'avance qu'ils soient tous déclarés non valides annulés dissous nuls et non avenus qu'il n'est ni force ni valeur que nos vœux ne soient pas regardés comme des vœux ni nos serments comme des serments on pourra encore s'interroger sur la charité de l'église de dénoncer avec de tels mots l'infidélité de ces juifs c'est oublier que cette charité le fait pour les rappeler justement à l'amour de dieu pour les faire revenir comparons avec cette prière juive qui dit que les apostas n'aient aucune espérance et que tous les chrétiens périssent à l'instant contrairement à ce que pourrait laisser entendre la mentalité moderne cette antique prière pour la conversion des juifs pendant laquelle on ne se met pas à genoux est extrêmement importante dans sa formule même le saint office sous saint pilis avait prévenu que toucher à cette formule ce serait ouvrir un puits sans fond mais il y a plus à l'occasion de l'explication des rites de cette cérémonie l'abbé riou nous présentera une explication du symbole de la résurrection qu'est l'immixion c'est le moment où le prêtre nous prend une parcelle d'une hostie consacrée pour la laisser tomber dans le vin consacré ainsi le corps rejoint le sang symbolisant la résurrection puisque en consacrant le corps et le sang séparément la séparation du corps et du sang symboliser la mort du christ oui l'immixion représente donc la résurrection du christ immixion qui a lieu à chacune des messes du rite tridentin entrons dans le samedi saint et voyons ce qu'en ont fait les réformateurs les fonds bâtissements ont été remplacés par une bassine pour la bénédiction des eaux du baptême ainsi on n'est plus baptisé à la source que représentent ces fonds l'eau déjà béni est apportée à ce qui devrait être la fontaine mais qui est désormais sec elle est apportée sous les champs des serres qui ont soif champs qui représentent les catéchumènes qui ont soif de l'eau du baptême mais ceux ci sont déjà baptisés un grand manque de cohérence apparaît dans cette réforme on introduit la rénovation des promesses du baptême ce qui accentue les faits subjectifs du sacrement en donnant l'impression que c'est nous c'est notre volonté qui produit les faits monsieur l'abbé aborde bien d'autres sujets au cours de son ouvrage mais nous avons voulu simplement nous contenter des éléments qui nous ont le plus marqué cet excellent ouvrage se termine comme il a commencé par une citation de don guéranger on y lit notamment un verset de saint jean maintenant donc et mon dieu puisque dieu nous a aimé le premier qu'est ce qui empêchait de garder ce rite plus que millénaire de la vigile en lui donnant un horaire plus nocturne c'est la question que pose l'abbé braga un réformateur nous dit que ce qui n'était pas possible psychologiquement et spirituellement autant de pi 5 et d'urbain 8 à cause de la tradition de l'insuffisante formation spirituelle et théologique et du manque de connaissances des sources liturgiques fut rendu possible au temps de pi 12 commentant ces paroles guy ouri dira une bonne dose d'illusion et de mégalomanie est nécessaire pour se croire humblement capable de forger une liturgie meilleure que celle que vingt siècles de tradition chrétienne ont lentement formé et j'ajouterai sous l'inspiration de l'esprit saint c'est vrai c'est pi 12 qui a fait cette réforme et cela nous chagrine mais comme le dit l'abbé les faits ne dépendent pas de nos désirs alors terminons sur cette remarquable citation de pi 12 nous remarquons non sans préoccupation et sans crainte que certains sont trop avides de nouveautés et se fourvoient hors des chemins de la saine doctrine et de la prudence car en voulant et en désignerant renouveler la sainte liturgie ils font souvent intervenir des principes qui en théorie ou en pratique compromettent cette sainte cause et parfois même la souille d'erreur qui touche à la foi catholique et à la doctrine ascétique ainsi donc si vous voulez vraiment comprendre cette remarque de pi 12 et entrer plus dans le mystère de l'église nous ne vous invitons qu'à une chose lire l'ouvrage de la bérille